Chapitre 2 Un message inespéré « Il faut qu'on parle » c'était pile les mots que Lucas redoutait d'entendre. Il hésita, le pied déjà sur la première marche de l'escalier. « Faire la sourde oreille et poursuivre sa montée vers l'étage ? Non, ce ne serait pas correct. Même avec toute la mauvaise foi du monde, il devait reconnaître que c'était lui qui était en faute et Patrick qui devrait, une fois de plus, payer les pots cassés. Il lui devait bien les dix minutes de serment qu'il ne manquerait pas de lui admonester. Et il savait déjà comment cela finirait. Malgré ses tentatives pour garder son calme, il s'énerverait devant la passivité et les arguments de son oncle qu'il ne voulait pas entendre et par monter en claquant la porte. Il connaissait mot pour mot, depuis quinze fois au moins qu'il rejouait la pièce tous les deux, les répliques de la discussion qui allait suivre. Patrick commençait d'ailleurs de savoir raisonnable qui avait le don de l'agacer davantage. « Mais enfin, qu'est-ce que tu croyais faire ? La dernière fois ne t'a pas suffi. C'est puéril, idiot et dangereux. » Et malgré toutes ces bonnes résolutions, il démarra au quart de tour, refusant de se retourner pour ne pas avoir à affronter le regard clair, déçu et accusateur de Patrick. « Puéril est idiot de vouloir la vérité sur la disparition de mon père. Il est tombé dans un gouffre, Lucas. C'était un accident. En spéléo, ça arrive. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Alors pourquoi maman ne les croyait pas ? Les circonstances de sa mort sont louches. Tu le sais aussi bien que moi. C'est ce que disait l'agence indépendante qu'elle avait contactée pour enquêter. La telecorp n'a jamais laissé visiter le site. C'est bien qu'ils ont quelque chose à cacher. » Il avait tourné la tête pour voir Patrick lèvrer les bras au ciel. « Bien sûr qu'ils ont des choses à cacher. Ils ont découvert un minerai que personne ne connaissait. Que toutes les compagnies pétrolières, comme Total ou d'autres, ainsi que la plupart des dirigeants de toutes les nations, y compris la nôtre, rêveraient de s'approprier par tous les moyens. Ils développent toute une technologie et engrangent des profits encore jamais vus. Alors oui, comme tu dis, ils ont des choses à cacher. Ça s'appelle le secret industriel. Quand tu as une formule, une recette, un protocole, enfin n'importe quoi que tu as mis au point ou découvert et qui est en train de te rapporter des fortunes, tu n'as pas forcément envie de la partager avec tout le monde. Ça a un nom, ça s'appelle le capitalisme, et je suis désolé de te le dire, mais c'est précisément le système économique dans lequel nous vivons. » Il marqua une pause avant d'ajouter. « Tu crois qu'on te laisserait te balader comme ça dans une centrale électrique ? Ou n'importe quelle usine de France, ou d'ailleurs ? Alors imagine celle-là ! » Lucas balaya d'un geste les arguments de son oncle. « C'est pas le problème, c'est... » « Si, c'est précisément le problème. » Le reprit Patrick avec sa voix posée, cette voix qui ne s'emportait jamais, qui restait calme en toutes circonstances, et c'était peut-être ça le pire. « Tu te conduis comme un gosse irresponsable. Il y a des lois dans ce pays, Lucas. Ce n'est pas le Far West. » Lucas aurait voulu se retenir tant il savait où aller les mener ce dialogue de sourds, mais il n'y parvint pas. « Des lois ? Me fais pas rire. Tu sais très bien que la telle corps plaisait à tous à sa botte, surtout ici. Elle a acheté tout le monde. Si elle disait qu'on est des pigeons, tous les politiques, les flics et les magistrats se mettraient une plume dans le derrière. C'est pour ça qu'ils n'ont pas enquêté. C'est pour ça que... » Patrick lui répondit, toujours aussi calme, horripilant, ses grands yeux clairs, francs et sincères plantés dans les siens. « D'accord, Lucas, d'accord. La telle corps peut faire disparaître ton père et l'a enfermé dans son complexe. Pour je ne sais quelle raison, ce n'est pas ce que j'ai dit, je... » « Tu me laisses finir, s'il te plaît. Donc, soit elle retient ton père prisonnier, soit elle l'a fait disparaître. Et elle a manipulé les gendarmes, les magistrats et les politiques pour qu'ils étouffent l'affaire. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Vix-sur-Serre et Lucas Pestey, 17 ans, seul et contre tous, va faire le ménage. C'est ça ? » Il insista, comme Lucas gardait un silence buté. « C'est ça ? » « Ils ont... » commença-t-il, mais Patrick ne le laissa pas poursuivre. « Jusqu'à preuve du contraire, Lucas, ils n'ont rien fait du tout. L'enquête a été menée. On a conclu un accident et rien, je dis bien rien, n'a permis de penser autre chose. L'agence que ma mère... » Une pointe d'agacement disparut aussitôt, passa sur les traits de Patrick. « Lucas, ta mère n'a jamais pu accepter la disparition de ton père, et toi non plus. » Il se tue un instant, alors que Lucas braquait à nouveau sur lui ses grands yeux bruns et accusateurs avant de reprendre. « Vous n'avez pas vu son corps. Vous n'avez pas pu faire votre deuil, ni toi, ni elle. Et vous vous êtes réfugié ? » « Dans le déni, » acheva Lucas à sa place. « Oui, c'est ça, tonton, t'as tout compris. Merci, monsieur Freud, je me sens vachement mieux maintenant. Je vous pose mon chèque sur la console en sortant. » Patrick n'eut pas le mauvais goût de lui dire que c'était lui qui devrait encore déposer un chèque dans les jours à venir. Passant outre, il éleva un peu le ton pour assonner en désignant l'entrée. « Je connais Michael, Lucas, et je te le dis, ce type est dangereux, et ses hommes aussi. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu l'as entendu tout à l'heure ? Il ne plaisantait pas. » « Oui, Lucas l'avait entendu. » « Et tu ne lui as même pas tenu tête ? » éclata-t-il alors que lui revenait l'expression glacée de Michael. « Lucas, tu es injuste. » « Oui, il était injuste. Mais à cet instant, il avait besoin de décharger sur quelqu'un sa frustration et sa colère, le sentiment d'échec et d'humiliation qui le taraudait. » « Tu ne tiens jamais tête à personne. Tu ne veux jamais te battre. Pour moi, pour papa, pour n'importe qui. Tu n'as pas de couilles. » Lucas s'emporta son oncle. Mais Lucas avait déjà tourné les talons et grimpé les escaliers 4 à 4. Il cria pourtant encore « Si tu recommences, ils vont finir par te descendre et personne ne viendra leur demander des comptes. » Lucas, sans répondre, traversa le couloir, fila vers la porte de sa chambre, l'ouvrit. « Je t'interdis d'y retourner. Tu m'entends ? La prochaine fois, je les laisse t'amener au poste. Je préfère te savoir en tol que mort. » La porte claqua derrière lui. Lucas la verrouilla et s'appuya contre le panneau de bois. Il respira profondément pour essayer d'apaiser la douleur qui couvait dans sa poitrine. Il sentait, à ses paupières, une humilité brûlante qui l'essuya d'un revers de manche rageur. C'était tout le temps pareil. Il rentrait la queue entre les jambes, chopé une fois de plus par un des hommes du père de Charles, malgré toutes ses précautions. Cette fois, il avait pourtant cru y arriver. Il était si proche. La grotte, celle où son père avait disparu, était à cent mètres à peine. Il avait regardé partout, sûr que personne ne se trouvait dans les parages, et commençait juste à se lever quand il avait senti le canon du pistolet, se poser sur sa tempe et la voix moqueuse du garde. On se promène. Ensuite, on l'avait ramené à Mickaël. Et une fois encore, c'était à recommencer. Il s'en voulait de mettre Patrick dans l'embarras. Il avait beau être en colère contre lui, contre le refus qui était le sien d'accepter la vérité, il le comprenait. Patrick l'aimait comme son fils. Il avait peur pour lui. Et lui aussi l'aimait. Comment aurait-il pu en être autrement ? Patrick était gentil, attentionné, sympa, même s'il agissait souvent avec lui comme une poule qui a trouvé une fourchette. Le fonctionnement des ados le dépassait, à croire qu'il n'avait jamais été jeune lui-même. Il travaillait comme photographe pour l'agence locale de la montagne, le quotidien régional, depuis qu'il était rentré au pays une dizaine d'années plus tôt. Avant, il était reporteur photographe dans le monde entier. Preuve en étaient les multiples photos et bibelots qui ponctuaient les murs de la maison. Lucas n'avait jamais compris pourquoi Patrick, après avoir visité les plus beaux coins de la planète et couvert les événements les plus extrêmes, avait pu revenir s'enterrer dans ce trou. Ça le dépassait. Il savait que peu de temps avant de mourir, sa mère avait appelé Patrick pour le supplier de s'occuper de lui une fois qu'elle ne serait plus là. Patrick, avait-elle l'habitude de dire, était bien la dernière personne qu'elle aurait imaginé avec des enfants. Pourtant, elle lui en avait confié un et il avait accepté. Lucas s'excuserait, comme d'habitude, mais pas maintenant. Il ne pouvait pas. Demain, au petit déjeuner. Et Patrick serait là, avec son lait chaud dans la tasse et les deux tartines gigantesques qu'il aurait déjà toastées et beurrées à son intention, comme tous les matins. Patrick, qui accepterait ses excuses avec un « c'est bon, on oublie », comme il savait déjà qu'il recommencerait. Prenant une grande inspiration, il alluma la lumière et passa un regard circulaire sur sa chambre. Les murs tapissés de posters, d'affiches de cinéma où monstres, cyborgs et guerrières futuristes ou médiévales fantastiques, au look pour le moins ravageur, avait la part belle. Contre le mur qui lui faisait face, la bibliothèque croulait sous les livres et les revues, pour la plupart dédiées à une de ses passions, les figurines qui avaient colonisé son bureau et une bonne partie de la pièce de leur silhouette martiale et multicolore. Robots, tanks, vaisseaux, orques, humains, elfes. C'était de véritables armées qui s'alignaient en ordre de bataille dans la grande chambre, à telle enseigne qu'il devenait presque difficile de s'y déplacer sans risquer de faire une hécatombe. Patrick avait depuis longtemps renoncé à entrer et à mettre de l'ordre dans Scafarnaum. Il se contentait d'exiger qu'il passe l'aspirateur, fasse la poussière et change ses draps une fois toutes les deux semaines. Là-bas, près de son lit et de la fenêtre, trônait le vieil ordinateur portable de son père. Le cosmosor, comme il l'appelait, en référence à quelques feuilletons obscurs qu'il regardait dans sa jeunesse. Le portable non portable. Lucas était toujours demandé comment on pouvait transporter un engin aussi lourd sans se casser le dos. Son père avait créé une boîte mail secrète, juste pour sa mère et lui, sur laquelle il leur écrivait quand il était en déplacement. Cette boîte, même après la mort de sa mère, Lucas avait toujours refusé qu'on la clôture, comme il avait toujours refusé de se séparer du cosmosor. Tous les soirs, quand il rentrait, il l'allumait, une habitude. Il ne l'aurait jamais avouée, mais au fond, tout au fond de lui. Un petit garçon continue d'espérer un soir comme celui-là, entendre, quand il ouvrirait la messagerie, le carillon qu'il connaissait si bien, et de voir apparaître un nouveau message signé « Papa ». Ce soir ne dérogea pas à la règle, évitant les belligérants de plastique et de résine se partageant le plancher. Il se laissa tomber sur son lit, se tendit, et pressa le bouton d'allumage du cosmosor dont le ventilateur peupla toute la pièce de son ronron de tigre. En plus d'être lourd, il faisait un bruit d'enfer. Alors que le processeur préhistorique émettait ces grattements bizarres, il sortit de sa poche son téléphone portable que lui avait restitué Michael, après le lui avoir confisqué pour vérifier qu'il n'avait pris aucune photo, et consulta ses messages. Rien. Charles ne devait pas encore savoir que son père l'avait pincé, mais il ne tarderait pas à la prendre. Il se demanda un instant s'il devait le prévenir, mais renonça. Il verrait bien si Charles lui écrivait. Il n'attendait pas d'autres nouvelles et n'en trouva aucune. Cela n'avait rien d'étonnant. Il n'avait qu'un véritable ami. Enfermé dans ses rêves et ses univers imaginaires, ses lectures, il partageait peu de choses avec la plupart de ses camarades de classe. Les sports, les matchs, les vedettes de télé-réalité, les derniers idoles à la mode, lui passaient totalement au-dessus de la tête. Qu'on l'interroge sur les trois mousquetaires, sur la stratégie d'Alexandre le Grand, Lovecraft et ses monstres tentaculaires, la faune de Barzoum, les différents épisodes du cycle de Halo, ou les feuilletons de science-fiction ou de fantastique, alors là, il devenait incollable. Il était, et il en avait conscience, une sorte de geek. Pas un no-life total, mais un geek quand même, qui vivait plus dans ses univers factices que dans la réalité. Quant aux filles, ce n'était pas qu'il ne les aimait pas. Il savait reconnaître la grâce et la beauté quand il les croisait, et les appréciait à leur juste valeur. Certaines de ses collègues de lycée étaient plutôt agréables et charmantes, et lui, grand et costaud comme il l'était, sans être vraiment athlétique, n'était pas repoussant. Il aurait pu avoir du succès. Mais les rapports entre filles et garçons, de l'expérience qu'il tirait de ses confrères, Charles Ier, qui, grand séducteur devant l'éternel, lui racontait ses conquêtes, lui semblait bien trop compliqué et monopolisait beaucoup trop d'énergie. Et puis, nourri de récits d'aventures, où des héros comme John Carter rencontraient la femme idéale, belle, courageuse, intelligente, leur princesse de Mars, lui aussi, à leur un star, recherchait et attendait son héroïne. En attendant de la trouver, il fallait bien l'avouer, il ne faisait guère d'efforts pour se gagner les faveurs de la jante féminine et se contenter d'apprécier de loin, et de manière très théorique, l'autre moitié de l'humanité. Le cosmosor s'était allumé et présentait la photo où son père, sa mère et lui, posaient devant les montagnes au pied du griou qui s'élevait derrière eux comme un gigantesque cône de piraille, ce qu'il était en réalité, pas très loin de l'endroit où son père avait disparu, et d'où Michael l'avait ramené ce soir. Un instant, ses yeux passèrent sur les silhouettes familières de ses parents, avant de glisser sur celles qui se tenaient assises entre eux, sur une roche grise et moussue, une espèce de petit zébulon à la casquette violette. Lui. Pour fuir cette vision qui, ce soir, ne lui apportait aucun réconfort, il double-cliqua sur l'icône de messagerie avant de se détourner. Le cosmosor en avait encore pour cinq bonnes minutes, et de toute manière, il savait très bien qu'il n'y aurait aucun message, comme tous les soirs depuis quatorze ans. Il se leva donc du lit, et, se frayant à nouveau un chemin savant entre les armées alignées au sol, s'assit à son bureau, quitta son blouson, qu'il accrocha au dossier de son siège, et lança sur son portable un morceau de hard épique, dont les accords sortirent aussitôt par les enceintes connectées Bluetooth posées entre une maquette de char futuro-gothique et un Goliath robotique. S'emparant d'un pinceau et d'un minuscule pot de peinture, il se mit à l'œuvre sur une figurine d'Amazon cybernétique à la plastique redoutable. Totalement absorbé dans son hobby, bercé par sa musique, il en aurait presque oublié le monde extérieur, et la pointe effilée de son pinceau déposait juste sur la cuisse dénudée de l'Amazon un léger réhaut de lumière quand un son s'éleva dans la pièce. Un son qui figea son geste et le pétrifia tout entier. Celui... celui de la messagerie de l'ordinateur de son père. Il crut avoir rêvé et resta immobile, incapable de se retourner pour lancer un regard vers le cosmosaure. Il fallait pourtant bien qu'il constate de visu que l'écran de messagerie de l'énorme portable, comme tous les soirs depuis quatorze ans, demeurait désespérément vide et qu'il ne l'allumait que pour se faire du mal. Il accrocha le pinceau dans l'emport de son pot spécial, pour éviter que les poils ne s'écrasent au fond, puis, avec d'infinies précautions, posa la petite Amazone. Enfin, lentement, pour faire durer ce moment de doute et d'expectative qu'il savait illusoire, il se retourna pour braquer son regard sur l'écran. Un frisson parcourut ses mains. Là-bas, sur la vieille messagerie du brontosaure électronique, au-dessus des anciens mails remontant à plus de quatorze ans, se détachait des caractères gras d'un nouveau venu. Il demeura plusieurs secondes immobile, comme assommé, à fixer stupidement l'écran LCD. Dans une sorte d'état second, il se leva et, appallant, s'approcha du lit et de la table de chevet où était posé le portable. Quand, enfin, il fut parvenu tout à côté, il s'assit, ferma les yeux, compta jusqu'à dix. La musique parut s'éloignée. C'est impossible, impossible. Depuis dix ans, il espérait. Attendez jour après jour un tel message. Et ce soir, ce soir, alors qu'on venait une fois de plus de le refouler du centre de la tel corps, qu'il avait presque cessé d'y croire, il ouvrit les yeux, il les posa sur l'écran. L'expéditeur, tout d'abord, il sentit son cœur se serrer. Une adresse étrange qui ne lui évoquait rien. Pas celle de son père, en tout cas. Pourtant, seul son père connaissait cette messagerie. Il n'y avait donc que lui qui pouvait lui envoyer ce message. Un message daté de 20h15, c'est-à-dire, il y avait à peu près une demi-heure. Un message qui disait, ses yeux glissaient vers la droite pour lire ces mots laconiques. « Rendez-vous ce soir à 23h environ, dans le petit bois, derrière la grange, vers l'entrée des gorges. » Ses yeux s'écarquillèrent. « 23h ? » C'était dans moins d'une heure. C'était dans moins d'une heure. C'était dans moins d'une heure.